Musique de générique Salut Youtube, j'espère que ça va bien Incroyable intro, merci, merci, merci à tous Voilà, très bien, aujourd'hui on va regarder un reportage Sûrement, un but de votre vie Serait de acheter un appartement Une maison, une cabane Ce que vous voulez, mais est-ce que ça vous dit d'acheter un village Vite fait là, comme ça là Non ? Bah c'est possible, parce qu'il y a actuellement Des villages à vendre sur le bon coin C'est long Juste avant de commencer, c'était pour vous annoncer que je serai au TGS Je t'insulte pas, c'est juste une convention C'est le Toulouse Game Show le 27 et 28 novembre Tout le week-end j'aurai mon stand Et en plus, tous ceux qui seront dans ma file d'attente seront d'énormes BG C'est prouvé scientifiquement Et vous allez bien sûr pouvoir admirer ces magnifiques chemises En vrai, donc franchement ça vaut le coup Donc si vous passez à Toulouse ce week-end là, venez me voir Les horaires de dédicaces de toute façon seront soit sur le site Soit sur mon Instagram, donc voilà On regarde ça Elle va nous voir l'arrivée Bon c'est un endroit magique évidemment J'achète un village Elle arrive tout juste de Berlin Et ponine va passer près de deux heures à arpenter les ruelles et les maisons de Génolac Un ensemble parfaitement restauré qui a su conserver son charme médiéval Et les villageois ils sont... Le village est fixé à 820 000 euros Eh en vrai, 820 000 euros ? Pour un village ? Tu peux même pas dire que t'as une maison ? T'as un village ! En vrai, 820 000 c'est quoi ? Allez, c'est la moitié d'un an de revenu d'un streamer Alors, ça va non ? Allez, à 4 millions de likes sur cette vidéo J'achète ce village, voilà C'est dit ! Ici, les maisons sont bâties à même la roche granitique C'est un caillou ça ! C'est vraiment magnifique ! Elles conservent ainsi toute leur authenticité Pour autant, les anciens propriétaires ont parfaitement aménagé les 4 habitations Toutes bénéficient du confort moderne Moderne, moderne, attention Ça, c'est la modernité, les gars On y est 2021, même 2030 Tellement qu'on est loin T'es bien T'es une météorite dans ton salon aussi Ça, faut le préciser dans l'annonce À l'issue de la visite, Eponine semble sous le charme Mais elle souhaite se laisser le temps de la réflexion Il reviendrait plusieurs jours, je crois Parce que c'est important, comme tout le monde dit De connaître aussi la région, de se promener partout C'était un peu court T'achètes un village Heureusement que tu vas faire une contre-visite T'achètes pas un village sur un coup de tête J'espère, non ? En plein cœur du limousin Derrière cette grille sans âge Un ensemble de 20 maisons médiévales à l'abandon La nature a repris ses droits Mais contre toute attente Ce hameau perdu vient de connaître une destinée internationale Son nom a fait la une de la presse du monde entier Et pour... Attends quoi ? On est d'accord, ça veut dire piscine Piscine incluse ? Grosse affaire, hein ? Grosse affaire la piscine Franchement, bien Peace incluse Il vient d'être vendu aux enchères Une première Mise à 330 000 euros Il est à juger 520 000 euros Trois mois plus tard Ah, ok Celui qui a mené l'opération C'est lui, Bernard Guillem Prêt à tout pour sauver le hameau Il se lance dans une folle campagne de promotion Pour attirer les acheteurs potentiels Il enchaîne des centaines de visites Sous l'oeil des caméras du monde entier Attiré par cette drôle d'histoire Un village traditionnel français Vendu aux enchères Non mais surtout t'en fais quoi ? Tu commences par quoi ? Imagine, t'achètes un village Ça c'est déjà beaucoup d'imagination Mais t'achètes un village, tu commences par quoi ? T'as 10 baraques, 15 baraques Qui sont déjà en ruine Je suis désolé, comparé à l'autre Là j'avoue que c'est pas fameux Je peux pas en commencer une Puis après en faire Non t'as plus de chune au bout d'un moment Je pense pas que personne veut l'acheter en fait Y'a juste un riche qui s'est dit Vas-y j'ai envie de faire un kiff Vous habitez où ? Courbe fille Voilà, c'est tout Vous allez là-bas, vous allez me trouver C'est chez moi Ironie de l'histoire Le nouveau propriétaire n'a pas visité le village Il n'a même jamais posé les pieds en France C'est la propriété maintenant de Monsieur Aé Du chinois C'est pas un chinois C'est un coréen Coréen du Sud Le dérapage René là il y a un dérapage Je crois plus en lui Aé est un photographe mondialement connu A Paris l'été dernier Son nom s'est affiché un peu partout C'est un truc des artistes Sa spécialité Prendre des photos depuis la fenêtre de sa maison Trop bonne idée Là il va en avoir des fenêtres Et il en a au moins une 30 Voyage peu Courbe fille est sauvée Les 20 maisons du hameau de Courbe fille Ont été vendues au prix d'un 3 pièces parisien Sur le papier c'est donc une Allez va Bonne perdue pour les parisiens là Ça va ? Vous faites plaisir là dans votre 20 mètres carrés ? Vous savez que pour le même prix vous pouvez acheter un village ? Non vous le savez pas ça ? Non mais je vais vous le redire au cas où Posséder tout un village C'est aussi devenir seul responsable de l'entretien de plusieurs hectares de terrain De bâtiments, de rues et des espaces verts Une tâche qui exige des ressources financières Mais aussi et surtout vous allez le voir Une bonne dose de débrouillardise et de courage Au creux des Vosges en plein coeur de la Lorraine Voici la manufacture royale de Bain-les-Bains Ça aussi c'est à vente ça ? Moi je l'achète ça, j'aime bien Un site qui est aussi une tranche d'histoire de la région La manufacture royale a été bâtie au 18ème siècle C'était une usine de fer blanc Autour des bâtiments industriels et de la forge Se trouvaient réunis les logements pour les ouvriers et leurs familles Mais aussi le château du maître de forge Et même une église Le village comptait plus de 600 personnes Mais dans les années 50 Pour une entreprise ? La manufacture a cessé toute activité Et elle a été abandonnée C'est fou, l'entreprise a créé un village 600 habitants qui bossent, même les gamins Sauf qu'il y a une dizaine d'années Le village a ressuscité Un miracle que l'on doit à ses deux passionnés du patrimoine Martine, ancienne directrice de communication Et François, un ex-champion de moto En 2004, le couple souhaitait acquérir et aménager une vieille église Pour en faire leur maison L'ennui, c'est que le bâtiment religieux fait partie d'un lot indivisible C'est tout le village ou rien Martine et François déboursent 600 000 euros Pour devenir propriétaires de toute la manufacture Et du coup, ils ont fait leur baraque dans l'église ? Mais comme tout l'ensemble était à vendre On n'a pas eu le choix, on a acheté Autant habiter à côté, au bout d'un moment On n'habitait pas dans une chapelle, elle est autre part Voilà, on achetait un produit complet, un village entier Ah non, ils l'ont retapé quand même entre temps Pas le choix C'est ma chambre ça Vivre dans ce type d'endroit, ça n'a pas de prix Bon, quand on sort de chez soi et qu'on a cette petite chapelle 18ème C'est quand même un luxe que peu de gens peuvent se permettre Tout se base sur le flex Rien d'autre Voilà, alors c'est un petit peu le petit souci Quand on rachète un, on va dire un village Qui est normalement à la charge des collectivités territoriales Aussi bien les voiries, les réseaux d'eau Tout ça devient propriété privée Et ça veut dire qu'on assume tout Exemple, cette route Elle relie la manufacture à la départementale A certains endroits, elle devient difficilement praticable Elle a besoin d'un coup de jeûne Mais comme elle ne dessert que le domaine Cette route est privée Et son entretien est à la charge de Martine et François Payer un contre-neuf serait très coûteux Les anciens logements ouvriers ne demandaient qu'à être retapés Pour accueillir de nouveaux habitants Ouais, ouais, le louer, tout ça Bien sûr, il faut rentrer de la moula, il faut faire louer Les Martins ont pu les mettre en location Quitte à faire passer ces logements-là En priorité devant leur propre habitation Ils vivent toujours dans la chapelle, là Moitié, là, comme pas possible Mais par contre, les locataires, ils mangent Gucci Ça, c'est bien Ils accueillent aujourd'hui 25 locataires Qui rapportent 70 000 euros par an en loyer à Martine et François Pour multiplier les gains, le couple a aussi aménagé 3 gîtes Qui fonctionnent très bien depuis leur ouverture Marie, une locataire, se souvient de la première fois qu'elle a visité les lieux Avec son compagnon Romain, ils ont pu choisir leur logement Parmi tous les bâtiments réhabilités de l'ancienne usine C'est l'avantage quand un village entier n'appartient qu'à un seul propriétaire Les 475 euros qu'ils payent tous les mois Sont directement utilisés par Martine et François Pour rénover la manufacture Eh les parisiens, là 475 euros par mois Vous avez quoi ? Hein ? Vous avez quoi ? A quelques mètres de là François, le maître des lieux, attaque un nouveau chantier Un vieux mur s'est effondré Et il menace d'écraser le potager de ses jeunes locataires Frérot, il s'arrête pas Regardez, il est prêt à courir très vite S'il y a moins de remouvent terrain 7 jours sur 7 24 heures sur 24 François s'occupe de la manufacture Et de ses locataires Il m'arrive très souvent qu'un locataire me téléphone à 10h du soir En me disant J'ai un robinet qui vient de lâcher Donc si on n'a pas le matériel pour réagir rapidement Si on commande un plombier qui va venir au bout de 8 jours Je peux vous garantir Il va clamer dans 5 ans, là Il vit plus, le gars François et Martine ont réussi leur pari A force de travail Alors revendez tout à 3 millions, là Et barrez-vous Ils ont remis sur pied la manufacture royale Faites attention, il y a une maison qui se barre, là Il y a quelqu'un qui en a profité, un des locataires Alors Martine et François ont-ils fait le bon choix ? Comment transformer tout un village pour y développer un business florissant Sans y sacrifier toute sa vie et tout son argent ? Dans le sud de la France Nous avons rencontré un homme qui y est parvenu Et dont la réussite fait bien des jaloux Marseille, aéroport de Provence Il a acheté Marseille, franchement, bien joué, bien joué Allure décontractée et pas décidée Voici Peter Chittik Ah non, je pensais que c'était elle Un homme d'affaires canadien Pour qui cette région de France est devenue une deuxième patrie Vous arrivez d'où ? J'arrive de Londres Ça va Jim Carrey ? Ce qui conduit si souvent Peter par ici Un petit arrêt de Jim Carrey là Jim Carrey, c'est Jim Rectangle, pas mal Arwen, pas mal Crions le brave Un village qui domine la vallée de la Med Sur les contreforts du mont Ventoux A 12 km de Carpentras Un village dont l'homme d'affaires canadien Est tombé amoureux il y a 25 ans A l'époque, Peter cherche à investir dans la région Et il visite ici une maison en vieille pierre de Provence Il nous défonce tous en flexion Et voilà que pendant la visite L'agent immobilier lui glisse à l'oreille Une information inattendue Qui va bouleverser ses plans Et c'est à ce moment-là aussi qu'il m'a dit Il y a cette maison-là qui m'appartient Mais il y a aussi celui-là Et cette maison-là aussi Et d'un coup, j'ai compris Qu'il y avait la possibilité de faire quelque chose à l'hôtel J'ai rien compris Il faut dire que Peter n'en est pas à son coup d'essai Il a fait fortune dans l'hôtellerie de luxe Mais à Crions le brave Il va réaliser un coup de maître Ce n'est pas une maison qu'il va acheter Mais deux, trois, puis une quatrième Et au total, en quelques années, sept bâtiments Il finit par posséder tout le centre historique du village Ok, il a le centre historique, ok J'ai cru qu'il avait toute la montagne A 300 euros la nuit en moyenne L'hôtel de Peter attire une clientèle fortunée et internationale Ça c'est vraiment la Provence Vous pouvez prendre un verre ici Faites comme si vous êtes en vacances Les vacances de retraité là, Miami Pardon, retraité 1 sur 2 Chiffre d'affaires, 3 millions et demi d'euros Ah c'est pas pareil C'est pas les 100 000 par an là Peter ne veut pas s'arrêter là Il souhaite continuer à développer son établissement On n'est pas sur la même boule là Et il a déjà plusieurs projets d'extension en tête Avec son bras droit Le problème de Peter C'est que pour agrandir son hôtel Il n'y a qu'une seule solution Acheter encore d'autres maisons à Crions Mais il en est conscient La partie ne sera pas simple Car dans le village De nombreux habitants le considèrent comme un envahisseur Il y a certains envois qui nous intéressent Oh putain les gars imaginez Il y a un gars Bon j'avoue s'il met le price La daronne elle adore sa maison Mais si il y a un gars qui lui dit Ouais je te la rachète pour 600 000 balles Je peux te dire que les bagages sont prêts Mais d'un côté Si il y a un gars qui achète toutes les maisons petit à petit Juste pour faire son business Et que tu te fais têche de chez toi C'est chaud Le succès de Peter fait grincer quelques dents Pourtant au fil des années Les rachats successifs de bâtisses Ont eu un effet très positif Sur l'immobilier local En 20 ans le prix des maisons A tout simplement triplé à Crions Sauf que ça Ça n'est pas du goût de tout le monde Christian et sa femme Ginette Des crionnées pure souche Pour qui l'hôtel de Peter Vient perturber l'âme du village On voit ils sont aigris quand même Les cloches elles sont nées Jour et nuit Bon Ah ça faisait trop de bruit Ils s'empêchaient ces messieurs dames de dormir Alors ils sont allés se prennent dans l'Amérique Il fallait arrêter le clocher Mais à ce moment là Il fallait pas venir là J'ai dit Il fallait construire au milieu du Ventoux Là-bas Inscrivez-vous sur Twitter au bout d'un moment Pour vous lâcher un petit peu Que c'est pas nous A s'adapter à eux C'est à eux à s'adapter à nous Le frérot Il a quand même 80% du village au bout d'un moment Donc malheureusement Ça annule Ça annule A Crions-le-Brave De nombreux habitants ont déjà vendu leur maison à Peter J'ai cru eux l'avaient vendu Alors même si Christian râle un peu Lui et sa femme ne perdent pas le Nord Moi je vendrais pas à l'Ostélie Pour moi alors je vous garantis que S'il faut qu'ils allongent Surpayons heure Ils auront besoin de cracher Parce que alors là Là Mais ta gueule Tu vas te faire parler Oh Putain ces gars là Il n'y a pas de caméra vers lui Il n'y a pas de journaliste Il vient gueuler Laisse parler de ta femme Même si Peter s'est fait quelques ennemis sur place Son hôtel a redynamisé le village Et donné un nouveau souffle au tourisme local Déjà Déjà Ok il achète tout aux alentours Il fait son village Mais si j'achète une baraque 100 000 Et grâce à lui elle vaut 300 000 Je lui apporte les croissants le matin Il peut me demander ce qu'il veut Ton affaire marche bien Et il a créé une quarantaine d'emplois Putain un froid 3 dans mon investissement Mais vous allez le voir Lorsqu'on n'est pas un professionnel de l'hôtellerie Transformer un village Et en faire une affaire qui tourne Ce n'est pas forcément facile Et ça peut même parfois devenir un cauchemar financier On a eu les bons élèves On va voir les mauvais là Attention A une heure de Montpellier Perché dans les causes du Gard Voici Pracoustal C'est à côté du mot Composé d'une douzaine de maisons En belles pierres de granit Des demeures Elles sont belles les pierres là Elles sont belles Regardez il y en a partout par terre là Aujourd'hui Pracoustal est mise en vente Par la communauté des communes Du pays Vigané Objectif Redonner vie aux hameaux désertés Combien ? Ça peut être notre village hein Combien ? A séduit deux amis rhodésiens Pascal, guide touristique Xavier, architecte Deux amoureux de nature et de patrimoine Qui se sont lancés un défi Racheter le village pour le ramener à la vie Parce qu'on a besoin de sous quand même C'est un peu une obsession chez nous Quand on achète un village Le problème c'est que Pracoustal est quasiment en ruine Il y a d'énormes travaux à réaliser Mais attends, ils achètent un village Le seul truc qu'ils font c'est boire l'apéro Allez bosser là au lieu de la foutre Au milieu de votre jardin Il faut dire que le projet de Pascal et Xavier est ambitieux Ils veulent faire revivre le hameau grâce au tourisme Ils souhaitent réhabiliter L'urbex à la limite Pour cela il faut investir beaucoup d'argent Le prix du village est fixé à 970 000 euros environ Et les travaux de rénovation se chiffrent d'après leur calcul A 2 millions et demi d'euros Il va falloir faire des OP Les ponchos vous allez en avoir là si j'achète ça Du Red Shadow du NordVPN, on y va Donc là maintenant il faut trouver de l'argent Parce que t'as pas de chul Si vous avez 3 millions et demi Pas de soucis mon ref 3 millions et demi d'euros C'est un projet que je souhaiterais voir démarrer en 2013 Et puis j'aimerais que les premières pierres Ou les premières maisons puissent accueillir du monde en 2014 Alors comment il s'appelle ce village là ? Comment il s'appelle ? Attends Attends Ah voilà Prat Kustad On va voir s'il y a réussi hein Prat Kustad Je vois moins de ruines Je vois des maisons là Je vois des toits Ça a l'air de beaucoup plus aller pour eux Pascal a pris contact avec la Fondation du Patrimoine Ces subventions peuvent atteindre 10% du montant total des travaux de réhabilitation Xavier et Pascal comptent beaucoup sur ce rendez-vous S'ils parviennent à convaincre l'organisme de les aider Leur projet sera sur de bons rails Je l'ai perdu Ah voilà Prat Kustad Donc on voit bien les différentes Merde je me souviens plus de mon adresse Chier Le financement de leur projet repose en bonne partie sur ce rendez-vous Bonjour Vous allez bien ? Bien Bien C'est la Fondation C'est moi De très belles qualités architecturales C'est bien Quand on a des bâtiments comme là qui sont quand même assez bien conservés Bien La restauration qu'on va faire elle va être respectueuse de ça Respectueuse de cet environnement Et pas faire n'importe quoi On n'est pas là pour faire du préfabriqué ou de la maison Bouygues Bouygues ? Des maisons qui captent bien ça ? Mais première déconvenue La fondation ne finance aucune restauration pour l'intérieur des bâtiments Pour l'intérieur non ? Pour l'intérieur non ? Non non on n'intervient que sur les extérieurs L'eau couvert D'accord En toiture ça va être la couverture et la charpente D'accord Et en façade ça va être les façades Les menuiseries Les huisseries Les ferronneries Les ferronneries Les ferronneries Oh regarde Regardez leur regard là comme ça Ils sont dingues Ils pensaient qu'ils allaient récupérer 2 millions pour faire des villas Avec intérieur super moderne Piscine intérieure Jacuzzi et tout Ils sont niqués Ils font que les extérieurs Ils vont te faire 2 pavés là Une route Et c'est bon c'est terminé D'accord Cela dit à l'extérieur également Il y a de lourds travaux à financer C'est pas bien Mais au cours de la visite La représentante de la fondation découvre que le projet de Pascal et Xavier Repose sur l'exploitation touristique des lieux Un détail qu'elle ne connaissait pas Et qui va tout remettre en cause La fondation ne l'intervient pas Pour les entreprises privées Puisque ça commence à l'école Commence par brûler ton école Lui il avait bien besoin de l'école Il n'aurait pas dû arrêter aussitôt Ben où ton vie avant de la brûler s'il te plaît Toutes les structures qui génèrent des revenus industriels et commerciaux Ils sont niqués Donc là on ne l'intervient pas parce qu'elles ont le LED Ils vont te passer de la tune gratuite pour que toi tu fasses ton bénef En tant que société Pour Pascal et Xavier c'est la douche froide Le démarrage de leur activité prévu en 2014 est sérieusement compromis Oh ils sont dégoûtés Avec un projet à 3 millions et demi d'euros Les deux associés ont-ils eu les yeux plus gros que le ventre ? En tout cas ils refusent de baisser les bras Mais relancer une activité commerciale dans un village complètement à l'abandon Cela n'a rien d'une sinecure Pourtant c'est exactement ce que s'apprête à réaliser cet homme Olivier Zablocki Cet ingénieur en télécommunication s'est mis en tête de repeupler les villages et hameaux perdus En les transformant en Eldorado technologique Sur le coeur de la commune Et avec deux installations L'une... Éditeur de réseau internet Frère si tu mets la fibre C'est ok je viens Qui sera un lieu d'accueil et de formation et d'immersion Fallot et Nodin sont deux hameaux situés sur la commune de l'île Bouson Une petite ville de Midi-Pyrénées Ils sont à vendre Et Olivier compte les acheter pour y développer un projet inédit et un peu fou Il veut développer un réseau internet local à très haut débit Cela permettrait d'acheminer des flux d'informations beaucoup plus vite que sur le réseau normal Ça vous allez comprendre pour ceux qui n'ont pas d'appartement encore De trouver un endroit où il y a de la fibre, bonne connexion à internet C'est une horreur Surtout quand t'es dans la campagne, quand t'es dans la vie C'est bon c'est réglé et encore et encore Olivier a déjà convaincu plusieurs investisseurs Il a réuni un budget de 3 millions et demi d'euros Pour rentabiliser les investissements de départ Olivier envisage aussi d'organiser des séminaires Certaines parties du hameau à la décoration très atypique pourraient se prêter à cela Depuis quand ? Il faut voir le genre de travail qui a été fait ici C'est quoi ça ? Toute cette mosaïque, elle paraît millénaire C'est quoi ça ? C'est une genre d'ancienne piscine intérieure ? J'adore un truc, j'aimerais tellement voir ça en vrai Des installations cachées dans des maisons Ça se trouve c'est leur piscine d'avant Ils mettaient de l'eau chaude dedans, ils se mettaient là comme ça bien en plein milieu du salon Pour des salariés de travailler de chez eux depuis leur ordinateur Cela serait selon lui le point de départ d'une relance économique dans le milieu rural Si c'était en 2012 le mec qui était visionnaire Si Olivier a raison, les hameaux désertés pourraient avoir une deuxième chance A l'ère du travail à domicile, ces villages à vendre deviendraient un formidable potentiel de développement économique Alors qui sait ? Peut-être que finalement, l'avenir est lui aussi dans le pré Ah oui ok J'ai pas trop compris cette fin Mais du coup, c'est soit très rentable Soit tu t'endettes à vie en fait d'acheter un village Je vais y réfléchir quand même Je vais y réfléchir Bon tant qu'il n'y a pas les 4 millions de likes de toute façon sur la vidéo Moi je réfléchis pas Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette incroyable vidéo Abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'être millionnaire Voilà, ça sert dans la vie de temps en temps C'est important aussi Merci, salut, barrez-vous Merci